Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce dimanche 4 août 2024, midi 57 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours vraiment très appréciés. On va mettre toute la distraction, tout le déluge de nouvelles de côté, puis on va aller s'intéresser à quelque chose de vraiment très sérieux, très important, dont on ne parle pas, puis dont on ne te parle pas, surtout parce qu'on ne parle pas des vrais événements qui s'en viennent, des vrais cycles, on sait que tout est cyclique, et les cycles, on en parle, nous, ici, les cycles solaires, les cycles de cataclysme, les cycles de, aussi, notre magnétosphère, son affaiblissement, les renversements de pôle, les cycles de glaciation, aussi, les cycles interglaciaires, tout est là. Même si on essaie de distraire avec le CO2, c'est complètement, du n'importe quoi, c'est qu'on veut te cacher les vraies affaires. Et en ce moment, on sait, on s'attend à des grosses perturbations, 2040, 2050, mais qui pourraient venir beaucoup plus rapidement que ça. Et ça va venir de ce qu'on appelle, et moi, je ne suis pas un scientifique, j'écoute la science, j'écoute des gens qui sont super intéressants, comme vous connaissez sûrement la chaîne de Suspicious Observer, qui parle beaucoup, naturellement, qui suit le cycle solaire, et qui parle de beaucoup d'événements cycliques. Et un de ces événements-là, moi, que je ne connaissais pas vraiment, mais que j'ai appris à connaître, comme j'ai appris à connaître comment fonctionnent les cycles du Soleil, quelles sont les implications de ça, parce que le Soleil, c'est lui qui génère, puis c'est lui qui régule la température de la Terre, c'est pas le CO2, et que ces cycles sont de 11 ans, et ainsi de suite, et qu'il y a des grands minimums, il y a des minimums, il y a des grands maximums, puis il y a des maximums, et que ça a un impact incroyable, entre autres, mais avec plein d'autres, aussi, des aspects, puis d'autres éléments, il y a les événements, justement, de Heinrich, qui sont assez importants, et qui se déroulent à peu près à tous les 6000 ans. Les événements de Heinrich sont des périodes intermittentes de poussée d'icebergs et d'écoulement d'eau de fonte, provenant principalement de la calotte glaciaire, l'or ancienne, qui se sont produites pendant les périodes glaciaires et interglaciaires. La dérive des icebergs et l'afflux d'eau de fonte ont été plus importantes dans une ceinture entre le 40e et le 50e degré nord. C'est un phénomène naturel au cours duquel des grands groupes d'icebergs se détachent de la calotte glaciaire laurentienne et traversent le détroit d'Hodson jusqu'au nord, pour rejoindre l'Atlantique nord, jusqu'à travers le détroit d'Hodson. Décrit pour la première fois par le géologue marin, Armut Heinrich, ils se sont produits au cours des 5 des 7 dernières périodes glaciaires au cours des 640 000 dernières années. C'est des cycles de 6 et 12 000 ans. Les événements d'Heinrich sont particulièrement bien documentés pour la dernière période glaciaire, mais sont remarquablement absents de l'avant-dernière glaciation. Les icebergs contenaient une masse rocheuse qui avait été... La fonte des icebergs a entraîné l'arrivée de grandes quantités d'eau douce dans l'Atlantique nord. Ces apports d'eau froide et d'eau douce ont sans doute modifié les schémas de circulation thermo-alines de l'océan, déterminés par la densité, et coïncident souvent avec des signes de fluctuation climatique mondiale. Et en ce moment, décharge. On apprend par différents groupes scientifiques que la décharge de glace de l'événement Heinrich et le sort de la circulation méridionale de retournement de l'Atlantique, on est en train probablement de le vivre. Vous avez entendu parler récemment qu'on s'attendait à l'effondrement justement de la circulation des océans. Je vais vous trouver l'article qui nous parlait de ça. Donc, on nous dit, on nous apprenait il n'y a pas longtemps, je vous en avais parlé, le Gulf Stream pourrait s'effondrer dès 2025, selon une étude. Un effondrement entraînerait des conséquences climatiques catastrophiques, mais les scientifiques ne sont pas d'accord sur tout ça. Le système du Gulf Stream pourrait s'effondrer dès 2025, suggère une nouvelle étude. L'arrêt des courants océaniques vitaux appelés par les scientifiques circulation méridionale de retournement de l'Atlantique, la MOC, entraînerait des conséquences catastrophiques sur le climat. On savait déjà que la MOC était à son plus beau niveau depuis 1600 ans en raison du réchauffement climatique et les chercheurs ont repéré des signes avant-coureurs du point de basculement en 2021. Donc, dans la période, dans l'histoire de la Terre, tu peux remonter à il y a 6000 ans à peu près, il y avait eu aussi un réchauffement, une période interglaciaire avec un réchauffement de la température très significative qui avait entraîné naturellement la fonte des glaciers et l'avènement de cette eau douce froide dans l'océan Atlantique et les conséquences de ça, c'est qu'il y a un refroidissement très important et presque instantané de la température et c'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment. La perte de masse de glace de la glaciaire du Groenland causée par le réchauffement climatique perturbera-t-elle la circulation océanique à grande échelle? Donc, on s'attend encore une fois à tout ça. Et on a, et c'est un autre site scientifique, le Yale Environment, qui nous rapporte que le courant arctique capricieux, comment un courant arctique capricieux pourrait refroidir le climat de l'Europe. Le Gire de Beaufort, c'est une masse d'eau qui est retenue, mais ça pourrait être libéré incessamment. Un courant-clé de l'océan Atlantique se comporte de manière étrange. Les scientifiques estiment qu'il est sur le point de libérer une énorme quantité de glace et d'eau douce froide qui pourrait déclencher une période de baisse des températures dans le nord de l'Europe. Ça, c'est en 2017 qu'on parlait de ça. Depuis des millénaires, le Gire de Beaufort, un énorme courant éolien dans l'océan Atlantique, régule le climat et la formation de la glace de mer au sommet du monde. Telle une toupée géante, le Gire enferme des vastes quantités de glace de mer emprisonnées dans ce tourbillon qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, la glace a historiquement eu plus de temps pour s'épaissir que dans d'autres parties de l'océan arctique où des courants comme la dérive transpolaire transportent la glace plus rapidement vers l'Atlantique nord. Donc, quand ça, ça va se produire, tu vas avoir effectivement un phénomène de refroidissement de cette température et l'effondrement de ce courant océanique. Et on s'attend à ça très bientôt. On pense même peut-être 2025. On pensait plus vers 2000. Il y en a des études de 2090, 2040, 50, 60, mais là, ça pourrait s'effondrer plus rapidement qu'on le pense. Et ce sont des cycles, comme je te le dis, de à peu près 6 et 12 000 ans. Et on vit et on est contraints à tous ces cycles-là, que ce soit au niveau social, économique, politique, militaire, guerrier, pandémie, tout est cyclique. et là, cet événement d'Einrich, ben, on va probablement le vivre de notre vivant. Préparez-vous. C'est sûrement ce qui va se produire et le climat va se refroidir très, très rapidement. Wow! Il y a tellement de choses qui nous attendent et de notre vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada